bonjour à toutes et à tous dans certaines leçons vous verrez une phrase qui peut vous ennuyer un petit peu qui est celle ci un carré est un rectangle et un losange à la fois alors si vous êtes élève ou parent et que vous voyez ceci vous dites bah non un carré c'est un carré un rectangle c'est un rectangle les figures sont différentes l'idée est de réfléchir autrement on va le faire ensemble parce que cette phrase là moi je vais vous la traduire autrement pour que vous la compreniez ici je vais faire et penser en termes de famille je vais parler de la famille des quadrilatères qui ont quatre angles droit donc là vous imaginez dès que vous voyez une figure qui a quatre angles droit eh bien ça colle avec la définition vous savez ce que c'est c'est la famille des rectangles tout ce qui possède quatre angles droit quatre angles droit vous savez que c'est un rectangle donc là dedans toutes les figures ayant quatre ans ici je vais construire la famille des figures qui ont quatre côtés égaux donc toutes les figures qui sont là dedans elles ont quatre côtés égaux mais il est quand même possible de construire des figures qui ont quatre côtés égaux et en plus quatre angles droit c'est possible une figure qui a quatre côtés égaux mais en plus quatre angles droit bien ça y est on l'a ça c'est le carré et où est ce que ça se situe et bien ce sont les figures qui sont ici les figures qui sont ici regardez elles ont à la fois quatre côtés égaux mais elles ont aussi quatre angles droit les figures par contre qui sont là eh bien elles ne font pas partie des figures qui ont les quatre côtés égaux donc vous voyez bien avec ce petit schéma que vous pouvez trouver des figures qui ont quatre côtés égaux quatre côtés égaux ça vous savez ce que c'est c'est des figures qui sont des losanges c'est la famille des losanges dès qu'on a quatre angles droit on est dans la famille des rectangles eh bien en réalité il y a des figures qui appartiennent aux deux familles en même temps c'est à dire ces figures là elles sont elles ont quatre angles droit mais elles ont aussi quatre côtés égaux eh bien donc elles ont elles vérifient les propriétés du rectangle et elle vérifie aussi les propriétés du losange elle vérifie les deux définitions plutôt elle défie elle vérifie les définitions du rectangle et du losange et c'est pour ça qu'on peut dire qu'un carré il est dans la famille des rectangles et des losanges à la fois et c'est pour ça qu'on donne cette phrase un carré est à la fois un rectangle et un losange en même temps et c'est cette phrase là qui est un petit peu compliqué car on peut la comprendre de certaines manières qui peut prêter à confusion voilà tout donc pour résumer cette figure là le carré elle vérifie la définition je m'étais un petit peu mal exprimé non c'était pas faux elle vérifie la définition du rectangle parce qu'elle a quatre angles droit mais elle a quatre côtés de même longueur donc elle vérifie aussi la définition du losange des quatre côtés égaux ainsi cette figure là vérifie la définition du carré du losange on peut donc dire qu'un carré est à la fois un losange et à la fois un rectangle je vous remercie et à bientôt